Coucou, bienvenue sur ma chaîne C'est Facile, la chaîne qui vous permet de monter vos documents par vous-même jusqu'à l'obtention de votre visa. Vous verrez, c'est très facile, vous n'avez juste qu'à suivre mes vidéos et vous verrez par vous-même. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un point très important qui est le choix de la province. Oui, parce que ma première vidéo, je parlais du choix entre le collège et l'université. Et déjà, si tu n'as pas suivi cette vidéo, je t'invite à aller le faire parce que comme ça, tu comprendras le cheminement. Alors, après avoir choisi entre le collège ou l'université, tu es maintenant prêt à choisir ta destination, c'est-à-dire où est-ce que tu vas résider pendant tes études. C'est un point très important parce que ça influence sur les frais de scolarité. Ça influence sur les frais de logement. Alors, c'est un côté financier très important qui ne devrait pas être négligé. Alors, quand tu décides de venir étudier au Canada, si par exemple tu choisis la région du Québec, déjà sachez que le Québec, c'est une province avec ses lois à part entière. Donc, même pour l'immigration, il y a des lois qui ne s'applique pas dans toutes les provinces du Canada. Donc, dans ma première vidéo, je parlais de trois étapes qui sont la demande d'admission, la demande de CAQ et la demande de permis d'études. La demande de CAQ ne s'applique que lorsque tu veux venir fréquenter au Québec. Donc, si tu t'en vas dans une autre province comme le Nouveau-Brunswick, tu n'as pas besoin de CAQ. Après ta demande d'admission, tu fais directement la demande de permis d'études. C'est un point que j'ai oublié de préciser la dernière fois. Alors, c'est ça. Donc, maintenant que tu as fait le choix entre le collège et l'université, là, tu peux maintenant choisir où est-ce que tu vas résider. Donc, si tu décides de venir, par exemple, dans une grande métropole comme Montréal, il faut déjà savoir qu'à Montréal, les études sont beaucoup plus chères que dans d'autres provinces. Donc, si tu décides de venir à Montréal, tu dois t'assurer d'avoir assez de fonds pour payer l'école, assez de fonds pour payer ton loyer, assez de fonds pour venir à tes besoins comme manger et beaucoup d'autres choses. Mais, et si tu t'en vas dans une autre province, on va dire le Nouveau-Brunswick, je vais faire la différence pour vous montrer les avantages et les inconvénients. Donc, l'avantage de vivre dans une métropole comme Montréal, une grande ville en fait, donc, c'est premièrement, c'est que tu vas retrouver tes frères plus facilement. C'est bien, non? Oui, tu vas retrouver tes frères, tu vas voir des Camerounais parce que moi, je suis Camerounaise. Donc, tu vas retrouver tes frères plus facilement et puis, les gens, la culture des gens, les gens sont un peu plus ouverts. Donc, ils sont des gens un peu habitués à avoir des noirs et puis, ça aide aussi parfois parce que dans des villages, par contre, si tu t'en vas dans des régions reculées, la difficulté, c'est qu'eux, ils ne sont pas peut-être habitués à avoir des noirs et puis, parfois, leur comportement n'est pas souvent ce à quoi on s'attend. Donc, ça, ça peut te frustrer dès ton arrivée. Donc, déjà, il faut te préparer en conséquence. Donc, si tu choisis de venir à Montréal, dans une grande... Quand je dis Montréal, en fait, c'est juste une référence pour vous parler de la grande métropole ou alors, si tu décides d'aller dans un village, tu dois déjà te préparer psychologiquement, n'est-ce pas? Donc, c'est le premier point, c'est la culture, c'est la façon dont les gens vont te regarder. Deuxième point, c'est le plan financier. Donc, dans des... À Montréal, la pension est beaucoup plus chère. Si tu t'en vas dans un collège, ça coûte, par exemple, à présent, au moment où je vous parle, dans les 14 000 dollars l'année. Oui, dans un collège et à l'université, c'est 22 000 ou 17 000, dépendamment de la formation que tu choisis. Par contre, si tu t'en vas dans une région reculée, la pension là-bas, ça peut te coûter 7 000 dollars. Oui, dépendamment du collège que tu as choisi. Tu vois, c'est déjà la moitié de ce que tu payes lorsque tu viens à Montréal. Ça, c'était le deuxième point, côté financier. Troisième point, c'est au niveau des bourses. Oui, quand tu t'en vas dans les régions reculées, tu as une facilité d'avoir les bourses. Parce que là-bas, déjà, même quand tu t'inscris, eux, ils n'ont pas beaucoup d'étudiants. Donc, leur politique pour attirer la clientèle, c'est justement de baisser leurs prix et de donner des bourses aux étudiants internationaux. Et le deuxième point aussi, c'est que lorsqu'il a complété des ententes avec ses écoles et le gouvernement, donc, pour permettre que les gens arrivent facilement dans leurs écoles, il est souvent dit qu'on donne facilement le visa. Moi, je n'ai pas lu ça quelque part, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc, ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, pour moi, je pense que c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Le quatrième point... Non, on va s'arrêter au troisième point parce que je pense que c'est les points les plus importants. Alors, au vu de cela, tu as déjà, tu as vu un peu c'est quoi les choix. Alors, tu peux maintenant choisir en fonction de ce que j'ai dit. Oui. Ensuite, je vais parler maintenant de l'admission. Donc, maintenant que tu as choisi le collège, que tu as fait le choix entre le collège ou l'université et que tu as choisi où est-ce que tu vas, tu veux résider. Maintenant, tu peux chercher ton université ou ton collège et faire une demande d'admission. Alors, c'est ça qui va clôturer ma vidéo d'aujourd'hui. La démarche pour une demande d'admission. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, moi, tu veux venir au Canada, mais je ne sais pas comment faire. Alors, voilà la première, la troisième étape. Oui, les premières, les deux premières, c'est un peu des étapes pour te préparer. Mais là, c'est une étape, la première étape proprement dit. Donc, pour faire une demande d'admission, c'est très facile. C'est vraiment très facile. C'est juste l'information. C'est juste avoir l'information. Tout ce que tu fais, tu vas sur internet, n'est-ce pas? Disons, tu veux faire des études en agriculture, tu veux devenir ingénieur, tu veux faire des trucs en soins infirmiers, tu veux faire médecine, tu veux faire soudure, tu veux faire la mécanique, tout ce que tu fais. Si tu ne connais pas le nom des collèges au préalable, tu vas sur internet, tu tapes formation en soins infirmiers Canada. Ça va te donner une liste. Et là, il va te montrer des collèges qui donnent des formations. Tu cliques et tout est écrit dans les collèges. Tout est écrit. Tout est écrit. Donc, tu n'as qu'à suivre la démarche et tu vas voir, c'est très facile. Donc, moi, je vais vous donner certains collèges comme ça que je connais. Je ne fais pas la publicité des collèges, c'est juste des collèges que je connais. Alors, si tu veux faire comptabilité, il y a le collège La Salle à Montréal. Il y a le CCNB au Nouveau-Brunswick. Si tu es plus mécanique, si tu veux faire la technique, la soudure, il y a Aviron à Montréal aussi. Si tu veux faire soins infirmiers, il y a un collège à Longueuil que j'ai oublié le nom. Peut-être si j'ai le temps, je vais le mettre en bas. Bref, il y a beaucoup de collèges. Juste tape la formation que tu veux faire. Il y aura une liste qui va s'afficher sur Internet. Tu n'as juste qu'à faire le choix et à suivre les étapes. Donc, c'est ça. Voilà ce qu'on demande, les documents qui sont le plus souvent demandés quand tu veux faire ta demande d'admission. Premièrement, il y a l'acte de naissance. Deuxièmement, il y a les documents, c'est-à-dire ton probatoire, ton baccalauréat, probatoire pour ceux qui sont francophones. Si tu as fait anglophone, vous n'avez pas le probatoire. Donc, c'est un JCI, baccalauréat seulement. Deuxième chose, ce sont parfois, ils demandent le passeport. Mais ça, encore, ça dépend des établissements. Parfois, ils demandent le passeport. Une autre chose encore, c'est tes bulletins de notes. De la seconde en terminale. Donc, tu peux juste prendre des bulletins annuels, en fait. Ce qui résume, tu vois, ce qui résume tous tes trimestres. Parfois, on donne un bulletin annuel qui résume tout. Donc, tu peux juste prendre ça de la seconde en terminale. Et avec ça, tu les certifies. Très important parce que c'est ça qui prouve que ce sont des documents légaux. Donc, tu certifies et il y a toujours une adresse qu'ils mettent dans leur site. Tu peux soit les poster ou bien tu peux envoyer par e-mail ou bien tu peux, comment dire. Oui, tu peux envoyer par e-mail ou bien tu peux poster. Il y a ces deux options-là, dépendamment des collèges. Moi, il y a les collèges où tu envoies ça par e-mail, c'est encore plus facile. Mais, n'oublie pas de certifier tous tes documents avant de les envoyer. Ça, c'est très important parce que si tu ne les fais pas, tu risques d'avoir un rejet automatique. Et, tu vas encore repayer des frais d'admission pour refaire une demande d'admission, tu vois. Donc, très important, n'oubliez pas de certifier tous vos documents avant de les envoyer. Une fois que c'est fait et que tu as envoyé ta demande, tu peux, si tu veux, écrire pour leur dire, voilà, tu as fait une demande d'admission et ils vont te dire dans combien de temps ils vont te répondre. Donc, ici, ils répondent facilement aux e-mails parce qu'il y a des gens qu'on paie pour ça. Ils répondent facilement aux e-mails. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions et que vous avez déposé vos dossiers quelque part, d'écrire. Il y a toujours un mail en bas qui dit contactez-nous, ça vous donne le numéro, ça vous donne des e-mails. Il y a plein d'options. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, ils vont vous répondre. Ils sont là pour ça. Donc, une fois que tu as fait la demande d'admission, il y a souvent des frais qui vont avec ça. Une fois de plus, dépendamment des collèges, ça va à 50$, 100$, ça dépend. Donc, il faut regarder avant de choisir. Donc, c'est ça. Une fois que tu as fait ta demande d'admission et que c'est parti, tu n'as juste qu'à attendre chez toi. Habituellement, c'est deux semaines. Après deux semaines, tu as toujours une réponse. Ben, ça encore, ça dépend des collèges. Oui, parce que je ne vais pas vous dire. Moi, là où j'ai fait, c'était deux semaines, mais je ne sais pas. Peut-être dans un autre collège, ça a dû plus. Donc, une fois que tu as fait ta demande d'admission, tu attends tranquillement la réponse. Et puis, c'est ça. C'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ceci clôture ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un message si vous voulez me dire quelque chose. Ou bien, si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Merci et à bientôt.